Je m'appelle Charity, j'ai 26 ans, je viens de Nigeria. Les clients, la plupart d'entre eux, ne sont pas bons. À l'heure, ils m'entendent avec moi, ils m'entendent mon bag, ils m'entendent mon téléphone. Quand ils ont fini de travailler, ils m'entendent de retourner mon argent. J'ai dit à lui, je ne vais pas retourner mon argent, parce qu'ils ont déjà travaillé avec moi. Ils m'entendent de retourner mon argent, ils m'entendent de retourner mon argent pour lui. Le logement qui était la priorité il y a un an, reste une priorité dont l'Etat ne s'occupe pas trop. C'est loin d'être suffisant. Et on ne peut pas aider, à mon sens, une jeune femme en la laissant dans la rue, sans logement. On a des critères qui sont très différents selon l'Etat. Dans les préfectures, par exemple, des personnes sous une obligation de quitter le territoire français, qui ont reçu de la préfecture une obligation de quitter le territoire parce qu'ils sont en situation régulière, qui ne pourraient pas intégrer ces parcours de sortie. Ce n'est pas ce que dit la loi. Et dans d'autres départements, elles y ont tout à fait accès et c'est normal. Et donc ça, on a besoin que ce soit harmonisé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu des projections bien supérieures à ce qui était faisable. Et donc, on est revenu cette année à des projections bien plus réalistes. Et ça me paraît tout à fait normal que le ministère et le gouvernement adaptent les projections à la réalité. C'est parti. 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 Je ne veux pas travailler dans la rue. Ce n'est pas un bon travail. Je suis très heureux pour cela. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est d'obtenir mon travail. Je veux apprendre le français plus. C'est la raison pour laquelle je veux aller à l'école. Any job you gave to me, to be okay for me, if it's cleaning, or to take care of an old man, any work you gave me, I can do. But it's not prostitution, it's finished for my life.